Peut-être que vous avez lu cette semaine, l'Inde est en train de considérer de changer de nom pour s'appeler Bharat. On va voir d'abord si c'est plausible que ça survienne, mais aussi pourquoi. Mathieu Boisvert est directeur du Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Bonjour, M. Boisvert. Bonjour, Mme Gay. Alors, de Inde à Bharat, est-ce que c'est sérieux, ce changement de nom envisagé? Je pense que c'est tout à fait sérieux, mais ce n'est pas réellement un changement de nom, parce que le nom de Bharat est déjà à l'intérieur de la constitution indienne. Alors, l'Inde a officiellement deux noms, un nom occidental, si on peut dire, Inde-India, et son nom d'origine sanscrite, Bharat. Mais mettons, ce que l'Inde veut faire présentement, elle veut garder que le nom Bharat et non pas mettre dehors le nom Inde. Et ça rentre, si on peut dire, à l'intérieur d'un désir nationaliste, un désir aussi de s'affranchir de la colonisation britannique. Et à partir des années 80, 1980, 1990, il y a toute une velléité en Inde de transformation de noms déjà existants, comme Bombay, qui devient Mumbai, Benares, qui devient Varanasi. Or, des noms qui avaient été anglicisés lors de la domination de la présence coloniale britannique. Et on veut se réapproprier ces noms présentement, ce qui est un désir tout à fait légitime. Et est-ce que... Allez-y, allez-y. Oui. C'est que maintenant, on est également à l'intérieur d'une ère en Inde où il y a une velléité nationaliste hindoue. C'est-à-dire qu'on veut créer une Inde qui est hindoue. Comprenons un peu la démographie indienne. Il y a 80 % d'hindous sur le territoire national et à peu près 15 % de musulmans. 12 à 15 %. C'est un chiffre minime. Mais sur 1,4 milliard d'individus, ça fait tout de même, ici, plus de 200 millions de musulmans sur le territoire. Alors, en créant le nom Ouang, en retournant au nom de Bharat, on met de l'avant ici un nom qui est fondamentalement hindou, qui est religieux, qui fait référence à une contrée mythique qui n'a jamais vraiment existé. On est dans un imaginaire hindou et qui s'appelait Bharat. Alors, de façon insidieuse, on vient de mettre à l'écart la présence musulmane sur le territoire qui est présente depuis plus de 12 siècles en Inde et qui a contribué à la culture indienne au niveau scientifique en termes d'architecture, d'urbanisme, toutes sortes de contributions très importantes. Mais tout ceci est également articulé avec ces mouvements hindous d'extrême droite, mouvements politiques, qui désirent créer une Inde hindoue et qui voudraient également que les musulmans du pays soient assujettis à cette culture nationale hindoue. Oui. Dites-moi, juste en passant à Bharat, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire en tant que tel? Non, mais c'est un mot qu'on retrouve dans des textes hindous de plus de 2000 ans. D'accord. Et quand on regarde la réalité historique sur le territoire indien, avant la colonisation britannique ou avant même l'arrivée des musulmans sur le territoire au 8e siècle, le territoire indien était constitué d'un amalgame de royaumes princiers. Il n'y a presque jamais eu d'unification territoriale politique sur l'ensemble du territoire. Et c'est juste avec la présence britannique et avec l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947 qu'on arrive avec des plus grandes réalités politiques. Alors, bon, le gouvernement Maudit étudie cette question de changer le nom. Donc, bon, une saveur électoraliste aussi, j'imagine. Mais dites-moi, si jamais ça devait se faire, quel est le procédé? Le gouvernement le décide? Il y aura un référendum? Est-ce que les autres... Allez-y. Oui, ça prend un changement constitutionnel. Et ici, ça prend deux tiers des votes pour apporter un changement constitutionnel. Mais vous avez mis le doigt, Mme Guy, là, sur quelque chose de très important, à saveur électorale, vous avez dit. Il y a des élections qui s'entendent en Inde dans huit mois. C'est tôt, ça. Et c'est la plus grande démocratie du monde. Plus d'un milliard de citoyens vont aux urnes en avril-mai prochain. Alors, ici, ça vient également... On est dans une période préélectorale et ça vient mobiliser la population. Les hindous indiens se sentent interpellés. Oui, ça les rejoint. Ils veulent ceci. La communauté musulmane, quant à elle, craint dans tout ça parce qu'au-delà d'un changement de nom, on est dans un processus, ici, d'hindouisation du pays. La transformation du nom du pays, ce n'est qu'un des éléments, là. Il y a plusieurs autres actions qui ont été prises et qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Alors, tout ça, ça s'insère dans une stratégie électorale, selon moi, tout à fait. Fascinant pays et qui est appelé à prendre davantage et davantage de place sur la scène politique internationale. Mathieu Boisvert est directeur du Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Merci. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci.